Attention au message très important. On entre dans la deuxième semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Donc on doit encore tous agir à meilleurs moyens pour éviter la propagation. Pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et pour protéger nos familles. On l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le répéter. C'est de rester chez soi. C'est pourquoi tous ensemble on vous demande de rester chez vous. On compte sur vous, sauver des vies, rester chez vous. Rester chez vous. Rester chez vous. Rester à la maison. Rester chez vous. Rester chez vous. Rester chez vous. Rester chez vous. En plus on peut faire plein d'expériences capillaires très sympas. Rester chez vous les amis, rester chez vous. Rester chez vous. C'est une porte d'entrée. Et en fait, vous ne l'utilisez pas. Parce que vous restez chez vous. En fait. Comme l'on dit la courrage, rester chez vous. C'est ce que nous devons faire. Et puis de toute façon, il y a plein de choses à faire à la maison. Comme chercher son côté lecteur. Jouer à des jeux de société. Finaliser son dossier de parcours sup. Sans oublier de bien travailler pour les cours. Préparer des cookies en famille. Se laver les mains. Ne pas se raser comme Robasson Crusoe. Oui, c'est une espèce d'expérience scientifique. Entretenir une activité sportive avec Wii Sport. S'amuser à embêter son frère. Pour relâcher la pression. Efficacité garantie. Regarder une série sur Netflix. Tout en se reposant bien sûr. Apprendre à danser. Lorsque tout espoir semble perdu. Et bien sûr, le meilleur pour la fin. Aider son père à tondre la pelouse. Et voilà, ce sera tout pour cette liste des choses à faire pendant le confinement. D'ici là, portez-vous bien. Prenez bien à soi de vos proches. Et restez à la maison. Ça se fait le garde, ça.